Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo de lecture linéaire, puisque vous savez que maintenant ce sont les lectures linéaires qui remplacent les lectures analytiques. Alors, on commence aujourd'hui par une fable de La Fontaine, d'accord ? Et la fable de La Fontaine qu'on va expliquer aujourd'hui s'appelle « Le pouvoir des fables ». Alors, je vais vous faire une petite introduction pour commencer. Vous savez que La Fontaine n'a pas inventé ces fables, mais qu'il s'est servi de certaines sources. Ici, en l'occurrence, il y a deux sources. Il y a un certain Laurentius Abstemius, qui est un fabuliste italien du XVe siècle, du XVe, XVIe siècle. Et puis le fameux Aesop, dont La Fontaine tire beaucoup de son inspiration. Aesop avec un texte qui s'intitule « L'orateur des maths ». Alors, je vais vous lire une partie de la fable, parce que c'est une fable qui est longue. Qui fait partie du livre VIII, et c'est la quatrième. Et c'est une fable, en fait, en deux parties. C'est une fable qui est adressée à l'ambassadeur de France en Angleterre. À cette époque, la France est en guerre contre toute l'Europe. C'est ce qui s'appelle les guerres de Hollande entre 1672 et 1678. Et seule l'Angleterre, à cette époque, ne s'est pas liguée contre la France. Donc, La Fontaine, ici, dédie cette fable à M. de Baryon, qui est l'ambassadeur de France auprès du roi d'Angleterre. Et durant toute la première partie, il s'adresse à lui. Et ensuite, il insère dans cette adresse une histoire, qui va être, à partir du vers 34, l'objet de notre explication, de notre lecture linéaire. Alors, je vais peut-être vous lire toute la fable, mais on va simplement expliquer la deuxième partie. À M. de Baryon, donc, le pouvoir des fables. La qualité d'ambassadeur peut-elle s'abaisser à des comptes vulgaires ? Vous puis-je offrir mes vers et leurs grâces légères ? S'ils osent quelquefois prendre un air de grandeur, sont-ils point traités par vous de téméraire ? Vous avez bien d'autres affaires à démêler que les débats du lapin et de la belette. Lisez-les, ne les lisez pas, mais empêchez qu'on ne nous mette toute l'Europe sur les bras. Que de mille endroits de la terre ils nous viennent des ennemis, j'y consens, mais que l'Angleterre veuille que nos deux rois se lassent d'être amis, j'ai peine à digérer la chose. N'est-il point encore temps que Louis se repose ? Quel autre Hercule, enfin, ne se trouverait là de combattre cette hydre ? Et faut-il qu'elle oppose une nouvelle tête aux efforts de son bras ? Si votre esprit, plein de souplesse, par éloquence et par adresse, peut adoucir les cœurs et détourner ce coup, je vous sacrifierai cent moutons. C'est beaucoup pour un habitant du Parnasse. Cependant, faites-moi la grâce de prendre en don ce peu d'encens. Prenez en gré mes voeux ardents et le récit en vers qu'ici je vous dédie. Son sujet vous convient, je n'en dirai pas plus. Sur les éloges que l'envie doit avouer qui vous sont dus, vous ne voulez pas qu'on appuie. Voilà le début, donc, de la partie qu'on va expliquer. Dans Athènes, autrefois, peuple vint et léger, un orateur, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune. Et d'un art tyrannique, voulant forcer les cœurs dans une république, il parla fortement sur le commun salut. On ne l'écoutait pas. L'orateur recourut à ces figures violentes qui savent exciter les âmes les plus lentes. Il fit parler les morts, tona, dit ce qu'il put. Le vent emporta tout, personne ne s'émut. L'animal aux têtes frivoles, étant fait à ses traits, ne daignait l'écouter. Tous regardaient ailleurs, il envie s'arrêter à des combats d'enfants et pointe à ses paroles. Que fit le harangueur ? Il prit un autre tour. Cérès, commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête, et l'anguille, en nageant comme l'hirondelle en volant, le traversa bientôt. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. « Et Cérès, que fit-elle ? » Ce qu'elle fit. « Un prong courroux l'anima d'abord contre vous. Quoi ? De compte d'enfants son peuple s'embarrasse et du péril qui le menace, lui seul, entre les grecs, il néglige les faits ? Que ne demandez-vous ce que Philippe fait ? » À ce reproche, l'assemblée par l'apologue réveillée se donne entière à l'orateur. Un trait de fable en nul honneur. « Nous sommes tous d'Athènes en ce point et moi-même, au moment que je fais cette moralité. Si Paudan m'était conté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. » Alors, on va commencer l'explication à partir du vers 34, comme je le disais, mais avant tout, on va donner un petit peu les mouvements du texte. Alors, on peut repérer qu'entre les vers 34 et jusqu'au vers 47, l'orateur essaye en vain d'alerter ses compatriotes. Échec, donc, de la rhétorique classique. Ensuite, du vers 48 à 55, il change de tactique, ce même orateur, pour attirer leur attention et cette fois, il réussit. Et puis, troisième mouvement du texte, du vers 56 à la fin, la morale de l'histoire. La problématique générale, on peut l'énoncer sous cette forme, puisque c'est une fable où La Fontaine parle du pouvoir des fables. Il y a donc une mise en abîme. Donc, on peut formuler la problématique de cette façon, par exemple, comment La Fontaine, par une fable puissante, met-il en scène la puissance des fables. D'accord ? Allons-y donc pour l'explication. Alors, on remarque qu'entre les vers 34 et les vers 35, il y a, puisque c'est un récit, eh bien, on donne le narrateur, c'est-à-dire La Fontaine, le premier fabuliste, celui qui s'adressait à l'ambassadeur, eh bien, donne le cadre spatio-temporel dans Athènes autrefois. Donc, c'est un autre lieu, un autre temps. Évidemment, les lecteurs ne sont pas dupes, c'est une convention, c'est une pure convention pour attirer l'attention sur le fait que les choses peuvent marcher ici et maintenant. La patrie en danger, ça fait référence à quelque chose que les gens cultivés connaissent, c'est-à-dire l'invasion de la Grèce par la Macédoine, par Philippe de Macédoine. À mettre en parallèle cette situation qui était celle de la Grèce, dans la fable, à celle qui est celle de la France, au moment où La Fontaine écrit la fable, où l'ensemble de l'Europe est coalisé contre la France, à l'exception, donc, de l'Angleterre. Alors, cet orateur, donc, voyant sa patrie en danger, courut à la tribune et d'un art tyrannique voulant forcer les cœurs dans une république. L'art tyrannique en question, c'est l'art, évidemment, de la rhétorique. Il y a, ici, avec l'expression « forcer les cœurs », une métaphore de l'efficacité argumentative. Une argumentation, surtout lorsqu'elle s'attache à persuader, donc à émouvoir, peut être vue comme quelque chose qui force les cœurs. Il y a tout un, l'orateur s'emploie, il y a tout un tas de verbes qui sont des verbes excessifs, courir, voulant forcer les cœurs. Il parla fortement, les verbes sont modalisés, dans le sens d'une action violente. La conclusion de tout ça est plutôt laconique. Au vers 39, il y a le pronom impersonnel « on » qui est utilisé. « on » ne l'écoutait pas. Il n'y a même pas de coordination entre tous ces efforts et la conclusion. Le résultat, s'il y a juste une juxtaposition à ce qu'on appelle une assendette, pour former un contraste, tout simplement. Deuxième essai. L'orateur, voyant l'inefficacité, s'emploie de nouveau. L'orateur recourut à ces figures violentes. Ici, au vers 40, on a un octosyllabe. Pourquoi a-t-on un octosyllabe ? Parce qu'on avait des alexandrins. Il y a une espèce de logique qui veut que, même si La Fontaine change le maître de ses vers de façon un peu libre, à sa guise, lorsqu'on a démarré sur un verpère, donc un alexandrin avec douze syllabes, on doit, normalement, on attend un verpère également, même s'il n'est pas de douze syllabes. Et ici, on attend huit syllabes, ce qui explique que l'on doive faire la diérèse sur violente, à ses figures violentes. Cette diérèse qui souligne, par un petit peu l'artificialité de la diction, la violence, précisément, de ces figures, le fait qu'elles sont censées être frappantes. Et puis, il utilise toutes les ressources de l'art oratoire. Il fit parler les morts. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la prosopopée, en figure de style. Tona, et puis le dernier terme de cette énumération, laisse présager aussi, lui, l'insuccès de cette tentative. Dit ce qu'il put. Et ça introduit tout de suite, à sein d'être, comme tout à l'heure, par simple juxtaposition, la conclusion qui est énoncée de façon, avec un parallélisme, dans un alexandrin où il y a une belle césure à l'hémistiche, six syllabes d'un côté, six syllabes de l'autre. Le vent emporte à tout, personne ne s'émue. Il y a donc échec. L'animal aux têtes frivoles, alors ici, c'est une référence un petit peu savante, un petit peu culturelle, une référence au poète latin Horace, pour qui le peuple romain était un monstre aux multiples têtes, c'est-à-dire un animal incapable d'être guidé par une seule idée. Cet animal, donc ce peuple, il y a une espèce de commentaire, d'exégèse, sur le pourquoi cet effort rhétorique n'a pas marché. L'animal aux têtes frivoles étant fait à ses traits, ne daignez l'écouter. C'est-à-dire que l'efficacité argumentative de toutes ces très belles figures, de ces figures violentes, comme il le dit, s'est émoussé par l'habitude qu'ont les gens de les écouter. C'est des choses qui sont rebattues et qui, du même coup, n'attirent plus l'attention des gens. Tous regardés ailleurs, il a envie de s'arrêter à des combats d'enfants. Ici, il y a même cet exemple un petit peu extrême qui fait un petit peu un effet de réel, c'est-à-dire qu'on les imagine, on imagine une scène, effectivement, avec tous ces combats d'enfants, et l'attention des gens attirés par cette chose un petit peu anecdotique, bien plus que par les importants problèmes politiques que l'orateur essayait de leur faire comprendre. Alors, c'est à partir de là que le deuxième mouvement du texte démarre. Que fit le harangueur ? Question rhétorique. Six syllabes, il prit un autre tour. Réponse, sous forme affirmative, six syllabes de l'autre. Le verre, ici, est bien balancé. Il y a donc une fable animalière qui mélange le divin, avec Cérès, l'animal et l'animal, le divin et l'animal, avec l'anguille et l'hirondelle. Alors, cette fable est bien construite, elle est bien armaturée, on pourrait dire. L'architecture fait en sorte que la fable soit attractive et compréhensible. Il y a un parallélisme. Cérès, avec l'anguille et l'hirondelle. Cérès commença-t-il, faisait voyage un jour avec l'anguille et l'hirondelle. Un fleuve les arrête et l'anguille en nageant. Et comme l'hirondelle en volant, il y a ce parallélisme. L'anguille, l'hirondelle, l'anguille, l'hirondelle. Renforcée par la même structure grammaticale, c'est-à-dire le gérondif. L'hirondelle en volant et l'anguille en nageant. Il y a donc ce parallélisme qui est simplement une figure pour capter l'attention, pour faire que les auditeurs ou les lecteurs soient dirigés un petit peu à leur insu par l'art, l'habilité de la narration. Mais le récit de ce narrateur est inachevé. Il y a fermeture des guillemets au vers 53. Et c'est volontairement, bien sûr. Même si ça n'est pas expliqué en toutes lettres explicitement. Mais c'est bien évidemment volontairement que l'histoire est inachevée pour susciter cette réponse du peuple, ou cette interrogation du peuple. L'assemblée, à l'instant, cria tout d'une voix. Et c'est reste, que fit-elle ? Point d'interrogation. Donc les choses, chez La Fontaine, s'enchaînent comme ça, de façon assez juxtaposée, sans qu'il y ait besoin d'expliquer les choses. La simple succession, l'ordre de succession des faits, tient lieu de relation de cause à conséquence implicite. Il y a donc la reprise de cette interrogation par le narrateur de la fable. reprise par une figure qu'on appelle ici un chiasme. Que fit-elle ? Ce qu'elle fit ? Reprise de la question sous forme affirmative. Ce qu'elle fit, un pronkourou, l'anima d'abord contre vous. Et le vous, ici, le pronom personnel, désigne les personnes à qui la fable était contée jusqu'à présent. Ce détour de la narration où le vous a disparu, où le personnage qui narrait comme les auditeurs était noyé dans une espèce d'indistinction, et bien ici reparaît la situation d'énonciation au moment où le message est prêt à être délivré et où les auditeurs sont prêts aussi à intégrer ce message. Il y a une interlocution directe donc ici qui a son importance. Il y a aussi alors des interjections, l'étonnement qui indique l'étonnement, l'exclamation du narrateur, son émotionnalité, quoi ? De compte d'enfant, son peuple s'embarrasse, point d'exclamation, avec une ponctuation expressive. Et le point argumentatif en lui-même, l'argument principal, arrive au vers 60 sous forme de questions, aussi questions rhétoriques. Et ici, c'est une figure de style qui incite la personne à qui on pose cette question à trouver lui-même la réponse. Et ici, c'est le peuple en entier. Que ne demandez-vous, avec ce « vous » qui est encore là, ce que Philippe fait ? Alors, Philippe, c'est le roi de Macédoine, de cette époque. Donc, à ce reproche, conclusion morale, l'assemblée, sous forme d'octosyllabes ici, à ce reproche, l'assemblée, par l'apologue réveillé, se donne entière à l'orateur un trait de fable, en eut l'honneur. Il y a donc ici cette morale qui célèbre le pouvoir des fables. Et ensuite, une généralisation à partir de l'exemple athénien, de cette histoire qui a été racontée à l'humanité entière, avec ce pronom personnel. Nous, nous sommes tous d'Athènes en ce point. D'accord ? Généralisation. Et en même temps, La Fontaine, pardon, évoque son cas particulier. Et moi-même, au moment que je fais cette moralité, au moment que je m'adresse à vous, monsieur l'ambassadeur, personnage important, personnage éminent, sur des affaires extrêmement importantes, la guerre, la paix, la domination militaire de tel ou tel pays en Europe, eh bien, au moment que je fais cette moralité, moi, La Fontaine, au moment où je m'attache à ces problèmes extrêmement graves et extrêmement sérieux, si Pauda ne m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. C'est-à-dire que si une fable, si une historiette sans prétention et sans gravité m'était racontée, eh bien, je serais pareil, je serais victime de cet attrait, je serais happé par un espèce d'intérêt assez tyrannique, qui m'emmènerait à me divertir des problèmes importants pour m'intéresser à ça. Morale générale, ensuite, le monde est vieux, dit-on, je le crois, cependant, il le faut amuser encore comme un enfant. Il y a cette formulation un petit peu bizarre, au vers 70, il le faut amuser encore comme un enfant, il faut amuser le monde, c'est-à-dire qu'il y a comme un devoir de la part de l'humanité, peut-être de certains personnages, comme un poète, par exemple, d'enchanter le monde, d'amuser le monde, et ça répond sans doute au sens étymologique du mot poésie, le sens grec de poiesis, qui est faire, qui est créer, qui est stimuler, qui indique une activité et non pas une passivité. Ici, c'est à l'homme, d'enchanter le monde, de l'animer, de l'amuser encore comme un enfant. Conclusion. Dans cette fable réflexive, c'est un art poétique que La Fontaine nous propose. Il y a une mise en abîme du pouvoir de la fable qui fonctionne sur un parallélisme de situation entre la Grèce du temps de Philippe de Macédoine et la France du temps de cette guerre de Hollande. C'est une illustration du pouvoir des fables et du paradoxe, d'un certain paradoxe aussi, du mensonge et de la vérité. Le mensonge étant l'histoire qu'on invente, la fable, pour attirer les gens vers la vérité. On les attrape par un mensonge et on les attire à une vérité. On les attrape par un récit et on les attire à une morale. Ce paradoxe du mensonge et de la vérité, cette alliance un petit peu particulière des deux contraires, avait été exploité par La Fontaine aussi dans une autre fable qui s'intitule Le dépositaire infidèle qu'on peut mettre tout à fait en parallèle avec celle que nous venons d'expliquer. Merci.